Epidémi Droit des femmes. Le droit à l'avortement, le résultat de plusieurs années de lutte désobéissante des femmes pour la maîtrise de leur corps et la liberté de le choisir et d'en disposer, est désormais bien protégé. Nous fêtons les 40 ans de la loi Veil. Seulement en 10 ans, une centaine de centres IVG ont fermé, de manière plus ou moins discrète, en France, au prétexte d'économies budgétaires. Ce n'est donc pas un hasard si chaque année 5 000 Françaises partent se faire avorter à l'étranger. Droit des femmes toujours. On célébrait cette semaine la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Alors on s'est posé la question de la situation de ces violences faites aux femmes en France. Et en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. 216 000 femmes sont victimes d'agressions de la part de ces mêmes compagnons. Mais elles ne sont que 15 % à porter plainte. Les pouvoirs publics ont mis en place des formations à destination des professionnels, des services sociaux notamment, un numéro de téléphone d'urgence, et faciliter le dépôt de plainte. Seulement rien n'est fait pour sortir les femmes de la dépendance économique envers leurs compagnons. Et c'est souvent la question qui est la plus difficile à résoudre pour ces femmes menacées chez elles, mais sans autre solution que de rester sous la domination en quelque sorte de leurs bourreaux. Manque de place dans les foyers de femmes battues. Inégalité massive de salaires à poste égal. En France, on a toujours un écart de 25 à 30 % des salaires à poste égal, et à compétences égales bien sûr, entre les hommes et les femmes. Et puis aussi une représentation majoritaire des femmes dans les professions les plus précaires. Et tout ça concourt à une dépendance économique des femmes envers leurs maris, leurs compagnons, et notamment envers leurs compagnons les plus violents. Donc encore un long chemin à faire.